Le monde du business, c'est un monde qui va très très vite. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, si tu n'arrives pas à t'adapter ou encore si tu traînes à t'adapter convenablement, tu vas clairement échouer. Aujourd'hui en fait, j'ai envie de te poser la question de savoir est-ce que tu sais pourquoi Nokia n'a pas pu continuer à voir le jour jusqu'à maintenant? Quels sont les raisons pour lesquelles les marques comme Nokia, Blackberry n'ont pas pu continuer à être pérennisées aujourd'hui alors que c'était des pionniers dans le monde de la téléphonie mobile? Dans cette vidéo justement, il est question de parler en fait de la nécessité de comprendre qu'à un moment donné, lorsque tu lances un produit, il faut que tu le convertisses en entreprise. Reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que tu vas sortir d'ici beaucoup rempli de nouvelles connaissances qui vont te permettre d'aller à un autre niveau dans ton parcours entrepreneurial. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier mental. Ici, on parle développement personnel et d'entrepreneuriat. Si ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu le suis à travers nos réseaux sociaux notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui justement, on va parler de la nécessité de faire la différence entre un produit, un business et une entreprise. Oui, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ces distinctions-là? Parce que je réalise, en fait, une chose, c'est que beaucoup de personnes, en fait, lorsqu'ils veulent lancer leur business, beaucoup font des erreurs, en fait, que certaines personnes ont déjà fait auparavant. Mais c'est comme si, en fait, ces derniers répétaient les mêmes erreurs, en fait. Et le but ici, c'est d'attirer ton attention sur ce sujet. Alors, d'après toi, comme je le disais au préambule, pourquoi est-ce que Nokia, Blackberry sont des marques qui ne sont plus notamment présents dans le monde de la téléphonie mobile? La raison est simple. C'est que Nokia avait un produit. Et aujourd'hui, Apple a un business, notamment un smartphone. Alors que Nokia avait un produit qui est un téléphone portable. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le téléphone portable en lui seul, n'a pas souvent les fonctionnalités qu'un iPhone peut avoir. Déjà, même quand on parle de smartphone, on parle déjà de téléphone intelligent. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est celui qui a plus de fonctionnalités qui va toucher plus de personnes dans le marché. Je m'explique. À quel moment est-ce que Apple a brisé le game, en fait? Apple brise le game dans le sens là où, lorsqu'il monte Apple, lorsqu'il monte notamment le iPhone, en fait, ce qui se passe, c'est que iPhone aura clairement ses propres fonctionnalités. Notamment, iTunes pour écouter de la musique, iStore pour acheter les choses en ligne et également la nécessité pour eux d'acheter leur propres outcloud. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, en fait, le iPhone devient ce téléphone incontestable parce qu'en fait, lorsque tu achètes ce produit-là, non seulement c'est un produit que tu achètes, mais à long terme, il devient un business. Pourquoi? Parce que iPhone donne des possibilités d'acheter des choses tout en restant avec le téléphone, en fait. Ça veut dire que ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un qui a acheté un iPhone a la possibilité également encore d'acheter d'autres choses derrière le fait qu'il a simplement acheté le téléphone. Ça ne fait pas souvent la différence. Alors que celui qui a un simple téléphone portable, ce dernier, en fait, est limité en le sens là où il reçoit juste des appels, il envoie des appels et c'est tout, en fait. Mais alors que l'innovation, vraiment très remarquable, c'est que iPhone a su clairement mettre un service autour du fait que les gens qui achètent des iPhones, à travers l'iPhone, ils ont un tout, en fait. Et c'est là où ça devient, en fait, un business, en fait. C'est qu'au bout d'un certain temps, toi aujourd'hui, si tu veux lancer un business, pose-toi la question de savoir, est-ce que lorsque je lance mon business, est-ce que je suis capable de faire en sorte que je vends un produit et que je peux ajouter d'autres produits dérivés à l'intérieur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es devant un business, si tu lances un business dans le coaching, au bout d'un certain temps, les gens vont te contacter par rapport au fait que tu peux leur donner des conseils par rapport à la création de leur entreprise. Ça, c'est intéressant. Tu peux leur donner ton expertise parce que toi, d'abord, à la base, tu es un entrepreneur, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un certain temps, les produits dérivés de ton coaching sont les formations que tu pourras créer en parallèle. Sont également les conférences que tu pourras gérer en parallèle. Sont également les accompagnements que tu pourras lancer en parallèle. Ça veut dire que ça veut dire que tu as créé en fait des séances de coaching, mais tu ne te limites pas là. Parce qu'au bout d'un certain temps, si les gens commencent à apprécier ton produit, ce qui va se faire, c'est que tu ne peux pas laisser tes clients en fait sur leur faim. Il faut que tu leur proposes également quelque chose de derrière en fait. Et là, c'est là où maintenant, la notion de formation en ligne intervient. Et quand les formations en ligne interviennent et que les gens commencent à être satisfaits du contenu que tu produis, là maintenant, c'est là où tu commences à réfléchir à comment est-ce qu'également tu peux faire des conférences en présentiel. Et là, tu passes, tu es parti d'un produit, d'un service pour monter une entreprise en fait. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cette démarche-là n'est pas toujours évidente pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que justement, les gens, quand ils lancent un business, ils ne pensent pas au business model, notamment la vision à long terme du produit en fait. Ce que les gens font, et voilà pourquoi la plupart du temps, beaucoup de personnes sont stagnées, sont bloquées à avoir de garage parce que la plupart du temps, les gens ne pensent pas au business model quand ils montent leur business. Et ce qui fait que, c'est la raison pour laquelle des entreprises comme Nokia, comme Blackberry, ce sont des entreprises justement qui ont fait faillite parce que ce qui s'est passé, c'est que ces entreprises-là avaient déjà leur confort du fait qu'ils étaient clairement des personnes qui étaient des seniors dans le monde de la téléphonie mobile. mais en ne savant pas qu'il y avait un jeune homme, Steve Jobs, qui se préparait en parallèle pour venir déclasser en fait. Ce qui fait que lorsque iPhone est arrivé dans le monde du marché, c'est par ce moment-là que Blackberry a voulu se digitaliser et que Nokia a voulu essayer de faire le reste. mais il était déjà trop tard parce que iPhone avait déjà pratiquement englobé tout le marché en fait. Donc, c'est ce que tu dois comprendre si jamais tu veux lancer ton business. C'est-à-dire, le conseil qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que commence petit mais avoir la vision de quelqu'un de grand. Parce que, au bout d'un certain temps, si tu n'as pas une grande vision dans tes affaires, tu seras toujours avec ce mindset-là de peur de grandir en fait. Alors que le but, c'est qu'il n'est pas pour toi d'avoir peur de grandir, mais c'est de faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, tu commences à être petit mais tu as une vision à long terme de grandir, de grandir, de grandir. Parce que c'est bien dommage quand je vois beaucoup d'entreprises ou encore beaucoup d'entrepreneurs rester toujours à l'état à lequel ils ont commencé alors que la vie est un voyage et grandir fait partir du processus. Donc, clairement, tu dois grandir si tu veux arriver à avoir des résultats satisfaisants. Alors, au cours de cette vidéo, est-ce que tu as des questions par rapport aux différents aspects que j'ai abordés dans cette vidéo? Si tu en as des questions, mets-le-moi en commentaire et surtout, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et suive-nous notamment à travers nos réseaux sociaux. Et surtout, mets-nous des likes afin que YouTube recommande bien notre chaîne afin que nous puissions faire grandir notre communauté. Sur ce, on se dit à la prochaine.